Une rencontre inédite à Negev. D'une durée de deux jours, le sommet réunit les ministres des Affaires étrangères, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Maroc, du Bahreïn, d'Israël et des États-Unis. Objectif, discuter de la paix au Moyen-Orient et du programme nucléaire iranien, ainsi que d'une multitude de problématiques régionales. Ce meeting est le premier de son genre, mais il ne sera pas le dernier. Hier, nous avons décidé de faire de ce sommet un rendez-vous permanent. Ensemble avec nos amis et alliés, nous ouvrirons un nouveau portail pour tous les peuples de la région, y compris les Palestiniens, pour offrir à tous un œuvre de paix, loin de la terreur et de la destruction, pour ériger ensemble un futur basé sur le progrès et le succès. Au cœur de ces pourparlers, une forte volonté se manifeste entre nos peuples. Les échanges étudiants entre Rabat et Tel Aviv sont florissants. Une exposition du mémorial de l'Holocauste est érigée à Dubaï. Les hôpitaux du Bahreïn et d'Israël travaillent ensemble sur les recherches liées au cancer. Des joueurs de football issus de vos pays joueront dans le festival des Jeux des accords d'Abraham du Dubaï Expo, où Israël possède déjà un pavillon. Aussi, il est évident que les accords d'Abraham rendent la vie de nos peuples plus pacifique, plus prospère et plus intégrée. C'est un métier aussi inédit qu'important. C'est aussi une opportunité pour mieux construire les accords d'Abraham de 2020 avec un objectif commun de prospérité et de sécurité pour réaliser les aspirations de nos peuples. C'est pour parler nous offre l'occasion d'unifier nos visions pour atteindre nos objectifs communs, dont notamment l'achèvement du processus de paix entre palestiniens et israéliens. C'est pour cela que nous soulignons encore la nécessité de maintenir la crédibilité et la viabilité de la solution à deux États. La présence du Maroc à ce sommet, sous l'impulsion du roi Mohammed VI, aspire à diffuser un message de paix et de tolérance. Je m'adresse d'abord à notre hôte et au peuple d'Israël. Comme notre roi l'avait affirmé lors du rétablissement de nos relations, le choix du rétablissement des liens diplomatiques est loin d'être opportuniste. Au contraire, il se base sur une solide conviction, une décision hautement naturelle basée sur l'histoire séculaire et commune qui unit les communautés marocaines et juives et qui unit également le trône marocain à la communauté juive. Il est de commun savoir que chaque Israélien possède de près ou de loin des origines marocaines. C'est une vérité vraie. J'ai aussi appris que deux maires des villes du Negev, Daymouna et Yorouham, ont des origines marocaines. Cela démontre clairement les origines séculaires que nos deux peuples partagent. C'est une chose inédite pour nous homologues arabes d'être ici présents en Israël. Nous sommes curieux de connaître Israël qui a toujours fait partie de notre région et cela depuis très longtemps. Malheureusement, on ne se connaît pas assez, mais il est grand temps de rattraper le temps perdu et de construire des relations que nous souhaitons pérennes et très fortes. A noter qu'après ce sommet, le secrétaire d'État américain prévoit de se rendre au Maroc et en Algérie. Au Maroc, Blinken rencontrera de hauts responsables ainsi que le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed.